Alors, Ecclestone s'en prend doublement au commissaire de course de l'AF1. Il n'aurait pas mis de pénalité à Hamilton ou une plus sévère. Quoi ? Non mais il faut savoir, à un moment donné, soit tu mets pas de pénalité, soit tu en mets une plus sévère, quoi. Alors lui aussi, il est sénil, vraiment. Donc Ecclestone ne comprend pas que les commissaires aient voulu donner des sanctions après l'accrochage entre Hamilton et Verstappen, jugeant que c'était un simple incident de course. Après avoir pénalisé George Russell la veille pour une action à la physionomie presque similaire, les commissaires ont jugé utile de trancher entre les deux leaders du championnat. Néanmoins, l'ancien PSG de l'AF1 estime que, puisque les commissaires ont voulu juger le pilote, il aurait fallu lui donner une pénalité plus lourde. Dans le temps, nous aurions dit que ce n'était pas grave, que c'était un incident de course. Il était clair que chacun faisait de son mieux pour gagner le championnat. Mais puisque les commissaires voulaient s'impliquer, ils auraient dû donner à Lewis plus de 10 secondes de pénalité. Ça aurait dû être 30 secondes. Lewis n'était pas devant au moment où il s'est rentré en collision, il n'avait pas le virage, il était presque à une longueur de voiture derrière. Alors, il va falloir se racheter des lunettes, Bernie, parce que c'est faux, ça. C'est faux, absolument. Alors certes, il n'était pas devant Hamilton, mais il n'était pas non plus à une longueur de voiture derrière. Il était quasiment au même niveau, à l'entame du virage. Alors évidemment, après, il a pilé un peu plus que Verstappen, donc ça fait que sa voiture était un peu plus derrière. Mais c'était pour ne pas lui rentrer dedans. Bon, c'est raté, vous me direz, il va quand même rentrer dedans. Mais bref, on continue. « 10 secondes, ce n'est pas juste, la punition n'était pas adaptée au crime. Si vous devez donner une sanction, ce qui d'une certaine manière n'était pas nécessaire, ce n'était pas la bonne décision, ce n'était pas suffisant. » Comme nous vous le rapportions récemment, Carlston a dit d'Hamilton qu'il n'était pas le combattant qu'il était auparavant, une déclaration que Toto Wolff, directeur de Mercedes, prend avec le sourire. « Bernie est toujours bon pour les plaisanteries et les gros titres. Il aime créer la controverse et la confusion. Ce qui est bon pour le sport est aussi bon pour lui. Je pense qu'il est important que Bernie, qui a créé tout cela, ait toujours des opinions claires. » Et bim, Toto, qui renvoie Bernie dans les cordes, incroyable. Voilà, donc, toujours créer de plus de polémiques, Bernie. Donc soit, selon lui, il n'y avait pas besoin de Pena, soit il fallait lui mettre 30 secondes. D'accord, ok. Très bien, merci Bernie. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.